Béréchit, Genèse, chapitre 16 Or Sarai, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Et Sarai dit à Abraham, Voici, Yahweh m'a empêché d'enfanter. Viens s'il te plaît vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle, s'il te plaît. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son homme, après qu'Abraham eût habité dix ans en terre de Kénaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Et Sarai dit à Abraham, Que la violence qui m'est faite soit sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarai, Voici, ta servante est entre tes mains, traite-la comme il sera bon à tes yeux. Sarai l'opprima, et elle s'enfuit de sa présence. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Shur. Il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle dit, Je m'enfuis de la présence de Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de Yahweh lui dit, Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de Yahweh lui dit, Je multiplierai, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de Yahweh lui dit aussi, Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yishmael car Yahweh a entendu ton affliction. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Alors elle appela, Atta El Roy, le nom de Yahweh qui lui avait parlé car elle dit, N'ai-je pas vu, ici même, celui qui me voyait ? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de la Shairoi. Il se trouve entre Kadesh et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils, qu'Agar avait enfanté, Yishmael. Abraham était fils de 86 ans quand Agar enfanta Yishmael à Abraham.